... Je suis actuellement chercheur en post-doctorat à Copenhague et je travaille sur la physique des galaxies. Fin 2016, j'ai terminé ma thèse sur la formation des étoiles dans des galaxies très lointaines, que l'on observe dans l'état qu'elles avaient il y a environ 10 milliards d'années, soit 3 milliards d'années après le début de l'univers, qui est le Big Bang. Ces galaxies sont dans une phase extrêmement active et il est intéressant de comprendre comment les étoiles se forment en leur sein au sein des nuages de gaz avec un rythme très effréné. Malheureusement, une telle tâche s'avère bien compliquée étant donné le peu de lumière que l'on reçoit de ces objets, qui sont extrêmement distants, et que l'on perçoit avec une taille angulaire qui est environ 2000 fois plus petite que la taille de la Lune sur le ciel. Par chance, on peut s'aider d'un phénomène naturel que l'on appelle le phénomène de l'antigravitationnel. Si un autre objet massif, comme une autre galaxie, se trouve entre nous et la galaxie que l'on souhaite étudier, un effet de loupe va apparaître. Et si l'alignement est optimal, les rayons lumineux vont être focalisés directement vers nous, observateurs sur Terre. Il va s'en suivre que l'image de la galaxie lointaine va apparaître agrandie et distordue, et je me suis donc servi de ce précieux effet pour sonder plus en détail la manière dont les étoiles se forment dans les confins de l'univers. En parallèle de ma recherche, j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure des Saventuriers pendant ma première année de thèse et d'encadrer des projets d'éducation par la recherche dans une école primaire parisienne. Les interventions étaient destinées aux enfants de 8 à 10 ans et avaient lieu deux fois par semaine durant toute l'année scolaire. À cette occasion, j'ai pu constater que l'approche d'éducation par la recherche qui est choisie par les chercheurs du Centre de Recherche Interdisciplinaire était en fait une approche idéale pour encourager la curiosité scientifique des enfants et les amener à comprendre par eux-mêmes les phénomènes qui régissent les lois de l'univers. En les laissant énoncer leurs propres hypothèses et expérimenter de manière autonome, ils deviennent eux-mêmes complètement acteurs de leur apprentissage et ils expriment au mieux leur potentiel. En plus, en faisant de la sorte, ils s'approprient la méthodologie d'un chercheur et ils peuvent appréhender son travail. Un travail quotidien, ce qui peut aussi les mener à créer des vocations. Au niveau pédagogique, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de Ange Ansou, directrice des Saventuriers, et de Mickaël Piquenot, qui était en cours de formation pour devenir professeur des écoles. Durant l'année, les enfants ont exploré deux grands thèmes, l'univers à grande échelle et ensuite notre système solaire lui-même. Nous nous sommes basés sur un grand nombre de supports comme par exemple des jeux, des mimes, des modélisations manuelles et l'utilisation d'outils multimédia. D'ailleurs, des mini-comptes rendus de nos activités peuvent toujours être consultés sur Internet et en particulier sur le compte Twitter Astro Duplex. Durant mon intervention, je vais me baser sur cette expérience de vulgarisation avec les Saventuriers et sur les projets que nous avons développés ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous lancer dans des observations à proprement parler en direct puisque les interventions avaient lieu l'après-midi. J'essaierai quand même de donner des capsules, dans les capsules, des semaines à venir, des pistes de projets d'observation réalisables avec un matériel restreint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada